La presse anglaise et le parisien d'ailleurs, la presse française, évoque une offre du Paris Saint-Germain pour Agüero. La question est la suivante, Ali, et c'est de l'objet de ton avis. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est une très bonne idée. Très très bonne idée, parce que s'il y en a un qui peut nous faire passer un cap au niveau de l'efficacité offensive, c'est un Agüero beaucoup plus qu'un Di Maria, beaucoup plus qu'un Draxler, qu'un Lucas, qu'un Pastoret, parce que ce sont des joueurs qui vont apporter les actions offensives. Ça, on a. On a du Pastoret et du Verratti qui peuvent amener ça devant. Mais des finisseurs et cliniques en Europe des attaquants, tu as Messi, tu as Ronaldo, Lewandowski, Cavani et Agüero. Mais toi, Jack Cavani. Et alors ? Non, 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 je m'en fous. Tu enlèves n'importe qui. Tu as Agüero, Cavani, tu fais ton équipe par rapport à Agüero, Cavani et Unai Emery fera ça. Et je pense que si tu prends Agüero, c'est un joueur qui est capable de jouer axe, qui est capable de jouer côté, qui est capable de venir demander le ballon bien et se retourner beaucoup plus que le fait Cavani. Mais le fait d'avoir à la fois à surveiller Cavani et Agüero dans les gros matchs, là, tu as du lourd pour la Champions League, pour les gros matchs de Ligue 1. Et là, tu peux encore plus aller chercher loin. Oui, donc toi, tu balayes l'argument de certains qui disent, oui, mais c'est le même profil que Cavani, c'est comme quand on disait Aubameyang, comme quand on disait Aubameyang, il faut changer sur les pieds. Si tu prends Aubameyang et Cavani, c'est la même chose. Ça sous-entendrait un changement de système d'Emery. Tu passes en 4-4-2, du coup. Mais il voulait changer Emery, en fait. Il est revenu un petit peu à la mayonnaise des leaders, par obligation qu'il le veuille ou pas, parce qu'il ne l'a pas dit, mais Emery aime jouer avec sa défense costaud, son milieu qui bosse, et deux joueurs qui ont cette faculté à faire la différence tout le temps, à n'importe quel moment, en ayant un joueur qui est capable de filer des ballons plus ou moins. Si tu as un Di Maria au milieu du terrain, ou un Pastore, vous savez tout, en ayant Cavani et Agüero, et au moins, si tu as un blessé ou un suspendu, tu as ton avançante qui finit les actions. Mais si l'année dernière, tu as eu la malchance que l'autre, c'est un cheval, Cavani, qui ne se blesse jamais, comment tu aurais fait ? Ali, tu es d'accord avec toi qu'a priori, tu gardes Draxler et Di Maria ? Bien sûr. Bon, et donc tu passes à deux milieux défensifs, enfin deux milieux relayeurs. Tu as gardé Verratti, a priori, on va en parler. Ce n'est pas pour autant que tu vas tout le temps jouer avec Draxler et Di Maria, puisque Lucas, ils vont le vendre. Tu es d'accord avec moi ? Je pense que Lucas, ok, ils peuvent le vendre et puis il peut enlever de partir aussi. Mais de toute façon, un second couteau. Oui, maintenant, c'est clair. Mais si tu as le Kuhn et Cavani, a priori, tu passes en 4-4-2. Sûrement, mais tu auras sûrement, de toute façon, tu vas jouer à deux joueurs qui vont travailler. Ça, c'est clair. Deux devant la défense qui vont bosser. Non, mais je vois l'incidence au niveau du marché de transfert. C'est-à-dire qu'il y a un Matuili, un Thiago, Mota. Tu vas avoir deux qui vont bosser, deux qui vont travailler. Et après, deux, entre Di Maria, Draxler, voire Pastore, qui vont faire un petit peu le complément de travail et d'amener le ballon proche du but avec Aguero et Cavani. Et Aguero, c'est ce joueur-là, beaucoup plus à la rigueur qu'un Pastore, qui peut tourner autour de Cavani, qui est capable de venir demander le ballon et d'être un 9,5, ce qu'on n'avait pas.